Aujourd'hui c'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment, bien-être au volant. Alors, posons-nous beaucoup de questions. La première, comment êtes-vous au volant ? Est-ce que vous êtes plutôt tranquille ? Est-ce que vous êtes nerveux, inquiet ? Est-ce que vous partez en retard et vous êtes tout le temps stressé ? Et il y a une phrase qui dit, je ne sais pas si elle est connue en français, en tout cas dans mon pays on me dit Dis-moi comment tu es au volant et je te dirai qui tu es. Vous connaissez sûrement un équivalent sur d'autres sujets. Dis-moi qui es ton ami, etc. Alors, puisque j'avais l'impression que le stress est omniprésent et que au volant c'est comme s'il était multiplié, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc c'est là aussi que j'emporte la respiration et je vous propose de respirer et de profiter de ce temps en volant pour se retrouver avec nous-mêmes, pour réfléchir sur votre vie, sur la journée, juste prendre le temps. Ce qui se passe souvent, au contraire, c'est qu'on va se retrouver au volant qu'en train de faire un trajet et on va se stresser en croyant que c'est un temps perdu, il fallait faire tas de choses, on va essayer de gérer ça encore en voiture. Et du coup, on augmente le stress parce que de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose et même si on y arrive, on n'est pas vraiment efficace. Alors franchement, respirez, détendez-vous. Deuxième question, comment êtes-vous assis ? Il est conseillé plutôt d'être assis droit parce que dès que vous vous inclinez et si vous vous inclinez trop fort, vous allez beaucoup plus d'appui sur chaque vertèbre. Donc lorsque vous êtes droit, votre colonne est bien positionnée et vous soulagez votre dos. Contrairement à ce qu'on pense. Troisième question, comment est votre voiture ? Est-ce que vous en prenez soin ? Surtout de l'intérieur. Il y en a qui vont la laver et faire briller de l'extérieur un peu pour les autres. Mais ce qui est plus important, c'est de prendre soin de la voiture de l'intérieur parce que c'est à l'intérieur que vous allez vivre et respirer. Et c'est à l'intérieur que vous pouvez vraiment vous sentir à l'aise. Et on dit que... Donc il y a d'abord notre peau. Après il y a les vêtements. Et après tout ce qui nous entoure, c'est notre troisième peau. Ça peut être la maison. Ça peut être la voiture. Dans laquelle on passe quand même pas mal de temps. Donc vous avez intérêt à avoir un espace le plus propre et agréable possible. Tel que vous, vous le voyez pour vous évidemment. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de critères bien particuliers. Et puis le temps. Combien de temps passez-vous dans la voiture ? Imaginez si ce temps vous prenez vraiment efficacement pour vous, pour vous détendre et vous reposer. Vous allez être beaucoup plus efficace. Et une petite astuce, si vous partez en retard, imaginons que ça vous arrive. Parce que ce qui est bien, c'est de ne pas stresser. Ne pas faire des accès de vitesse. Parce que même si vous allez grignoter et gagner 3-5 minutes. Mais vous allez perdre en bien-être. Et vous allez arriver stressé. Et la personne qui vous attend, préfère attendre. Et du coup avoir une personne qui vient détendue. Qui s'excuse avec un grand sourire. Et qui va dire la vérité. Écoute, je suis désolée, je suis partie en retard. Surtout ne racontez pas des histoires. Parce que ben voilà, il nous arrive aussi d'attendre quelqu'un. Et on sait que la vie est trop remplie. C'est pas grave. Mais sourire et dériver décontracté est vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant. Observez vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez en voiture ? Et déjà, est-ce que vous écoutez les infos ? Alors moi, je vous le déconseille. Mais vraiment, vraiment. Ce qui peut être agréable, c'est écouter une musique. Ou peut-être un CD sur le développement personnel. Vous allez apprendre plein de choses sur vous. Mais les infos qu'on écoute en boucle, nous pourrissent vraiment la tête, la journée. Influencent nos pensées. Et du coup, on n'est pas, mais du tout, du tout, dans ce qu'on appelle une attitude positive. Alors, comment êtes-vous dans un embouteillage ? Là, toujours, je vous propose de réfléchir. Que peu importe si vous râlez, si vous êtes stressé, vous n'arrivez pas avant l'heure, avant que ça débouche. Alors, profitez. Profitez de cet instant d'appeler et prévenir que voilà, il y a des embouteillages. De dire également, je n'ai pas prévu ça. Donc, je suis désolée. Et pour le reste, installez-vous confortablement. Respirez, écoutez quelque chose d'agréable. Et dites-vous que c'est votre temps à vous. Et que c'est précieux. Et que ça va très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? La gratitude. Alors, je viens d'un pays où, en tout cas à l'époque, lorsque je suis partie il y a 20 ans, où on n'avait pas les voitures. Aujourd'hui, ici, on considère que la voiture, c'est quelque chose de naturel, obligatoire. Eh bien, non. Dites-vous qu'une voiture, c'est beau, c'est un luxe. Et dites merci. Merci pour la chance que vous avez d'avoir un véhicule, être véhiculé et vous déplacer. Donc, mon expérience, mes voitures ne sont jamais tombées en panne. Je les aime, mes voitures. Il faut dire aussi que je viens d'une culture, donc Russie. Et j'ai aussi vécu en Allemagne. Alors, ces peuples, ils adorent leurs voitures. Ils prennent vraiment soin. Et c'est d'ailleurs très souvent que j'achète ma voiture deuxième main en Allemagne. Et elle va sentir super bon. Elle va être super propre. On a l'impression qu'elle sort du magasin. Qu'elle était faite il y a trois jours. Donc, prenez soin de votre voiture. Dites-lui de temps en temps merci. Merci de vous déplacer. Merci de... D'être là. De vous abriter, chauffer, rafraîchir en été. Et puis, soyez convivial. Est-ce que vous avez déjà vu tous ces gens qui font une tête bizarre en voiture ? Qui vous font des signes étranges que je ne vais pas faire ? Souriez. Souriez aux gens que vous croisez, qui sont derrière. N'oubliez pas de remercier avec la signe de main si on vous laisse passer. Et puis, laissez passer aussi. Alors, j'étais l'année dernière en Guadeloupe. Et ce qui m'a marquée et surpris, c'est tous ces gens qui vont s'arrêter... S'arrêter en pleine vitesse pour vous laisser sortir d'une petite rue ou d'une station essence. C'est vraiment agréable. Et on va profiter de ce moment pour se dire merci, pour sourire. Et ça fait plaisir. Ça fait briller le soleil dans le cœur. Donc, souriez, respirez, profitez. Moi, je vous aime et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous.